Coucou les vilains ! Coucou les vilaines ! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour décembre et aujourd'hui on va fabriquer avec vous des petits cœurs en papier. Voilà donc souvenez-vous on vous en a fait une avec des petits anges qu'on a fabriqué avec vous dont on a fait une guirlande. Là c'est plutôt une petite déco de Noël qu'on mettra soit en suspension dans le sapin ou soit on peut la mettre sur un mur, sur un cadre, ce que vous voulez, à votre guise. Moi je trouve que ça a plein de possibilités encore une fois. Toujours avec des feuilles de papier, de livres anciens ou celui que vous voulez jeter au moins il sert à quelque chose. Et puis voilà que dire qui peut être fait avec n'importe quel autre papier nous on le fait avec celui-ci parce que j'ai trouvé l'idée super sympa encore une fois. C'est tout à fait dans notre thème. Voilà le livre ça reste toujours là-dedans et donc on va commencer. Exactement. C'est parti ! Du coup c'est une décoration que nous n'avons jamais faite encore. C'est la première fois qu'on va la réaliser, tout comme les anges d'ailleurs. Ouais. Et parce que voilà, du coup ça fera partie de notre décor pour cette année et peut-être même pour les autres années à venir. Enfin voilà du coup... Ça résait plus de cœur donc c'est un peu comme les anges, ça fait Noël mais ça peut aussi faire le restant de l'année dans une autre pièce. Alors qu'est-ce que vous avez besoin ? Vous avez besoin de papier. Voilà, surtout. Parce que bon voilà. Et nous on a déjà tracé les petits clés. Moi je n'ai fait qu'une. Par rapport au tuto de la dame. Voilà. Ensuite on a besoin d'une règle, d'un ruban. C'est vrai bon ? Oui, oui, c'est du ruban, c'est de l'organza. Moi j'ai choisi du rouge puisque voilà, on est dans le thème de Noël donc on reste dans la couleur rouge. On a besoin de... D'agrafe. D'agrafe, oui. Parce que là il n'y a pas besoin de colle comme les anges. Ok. C'est que de la découpe et de l'agrafe. D'accord. Voilà. Donc c'est parti. Ciseaux et crayons de papier. Vous pouvez prendre des ciseaux un peu comme ça. Ouais je trouve que c'est sympa. C'est comme on avait fait avec les petits anges de faire peut-être un cœur franté. Et première étape que fait la dame c'est ? Alors la première étape que fait la dame en fait, elle fait des bandelettes comme celle-ci et en fait elle en fait 6 de différentes hauteurs. Tu vois ? Ouais. Et après on découpe. Et t'en as fait plus que 6 toi ? Oui j'en ai fait plus que 6 parce que ben voilà je me suis dit je vais pas gâcher les bandelettes et puis de toute façon elles peuvent servir et puis on pourra en faire plusieurs. Nous on va en faire un pour les amis vous faire voir et puis après à vous d'en faire plusieurs si vous avez envie. Chacun fait comme il veut. Exactement. Je te laisse cette feuille-là ou on en a assez ? Attends. 2, 4, 6, 8, 9. Non il en manque. Donc pendant que Vinciane va découper je vais refaire des petites bandelettes. Découple les toutes en droit. Moi je dis voilà. Toutes pareilles. Et puis après on verra les 6 avec des hauteurs différentes. Je pense que ce serait pas mal de faire comme cela. Parce que bon ben là on n'a pas trop de notion de la différence du petit coeur. J'essaye de faire les bandelettes de la même façon. Parce que l'intérêt vous voyez c'est que ce soit pareil là pour la largeur de la petite bandelette. Après vous pouvez faire plus gros. En tout cas moi quand j'ai vu ça je me suis dit oh là là c'est super bien on va le faire aux amis. Et en plus j'ai envie d'en faire de différentes façons. Donc c'est assez sympa comme petite activité. Encore une fois qu'on peut même faire avec les enfants. Et oui. Donc toi t'en as combien ? De bandelettes ? Je sais pas je crois que t'as dit 9. 2, 4, 6, 8, 9, 1, 10, 11, 12. Bah c'est bon la madame elle a fait 6. Voilà. On va pouvoir. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas trop de rapport avec le livre dans ses vidéos de Noël. Mais c'est un peu le but puisqu'on est en fait. Ah si c'est un but regarde. Non mais ce que je veux dire c'est que voilà c'est un rapport avec Noël mais pas forcément le livre. Mise à part le papier qui rappelle à tous les livres. Bah oui mais c'est ça l'intérêt. Mais on fait des vidéos. On essaie de faire des vidéos en fait qui changent un petit peu et qui nous amusent. Parce que bah on aime bien faire des vidéos. Donc on s'est dit qu'on allait partager certains trucs que nous on aime bien faire. Bah oui et puis c'est des petites activités simples à faire. C'est toujours sympa de diversifier nos contenus. On n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Exactement. Donc toi tu dois en avoir donc 3 et 3,6. Donc là c'est parfait tu vois. Et voilà. Donc moi je dis que pour que ce soit pratique. La madame elle avait déjà coupé cette séquence là. Donc j'imagine qu'elle a dû faire comme ça. Donc moi je m'imagine cette chose. C'est à dire que je prends ça et puis je vais enlever à chaque fois la même chose. Tu vois. Pourquoi tu es obligée de... Pour les faire de différentes... Je comprends pas. Pourquoi tu fais de différentes tailles ? Bah pour faire le cœur. En fait pour faire plusieurs cœurs. Je vais vous faire voir après. C'est vrai que j'ai pas fait de modèle. Comme on avait fait avec le petit. En fait ça, ça va me servir de modèle derrière. En fait tu fais ça. Tu les prends comme ça. Et tu les coupes au même endroit. Ouais mais c'est aussi bien... Bah tu fais comme t'enviens. Dès lors que... Parce que celui de l'intérieur doit être plus petit. On est d'accord. Ça doit être de plus en plus petit en fait. Il y a un grand et de plus en plus petit. T'inquiète. Toi tu parles peut-être dans l'autre sens. C'est pour ça. Non. Si. Là tu les fais plus grands. Non je les fais de plus en plus petits. Mais j'en ai fait... Oui mais en fait la taille où tu coupes c'est plus grand. Et là tu les... Oui voilà. Donc c'est bien ce que je me raconte. Donc après l'intérêt... Je n'en ai que 5. Pourquoi je n'en ai que 5 ? Je ne sais pas moi j'en ai 6. 2, 4, 6. Après la madame. Je les recoupe. Elle plie toutes les petites feuilles entre elles. Ah mes cheveux. Vous voyez. Comme ceci. Il faut bien les mettre dans l'ordre. Comme ça on ne se trompe pas. Touk touk touk. Il n'y a pas vraiment de différence. Alors on va recouper celle-ci. Hop. Voilà dans l'ordre. Sinon ça va faire moche. 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Alors j'imagine que la madame elle a fait 6 bandelettes. Mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et puis de la grandeur que vous voulez. C'était juste un exemple de suspension. Mais après c'est à votre imagination. Voilà. Donc voilà. Moi j'ai toutes mes petites bandelettes. Ça y est ? J'ai bientôt fini. Ils sont bien tous de la même. Enfin de la différente. Impeccable. Ils sont tous différents. Voilà. Alors attends. Après tu les plies dans l'ordre. A priori la madame elle prend le plus petit. Et elle enchevêtre tous les suivants les uns avec les autres. Pour qu'elle les emboîte. Tu vois jusqu'au fond. On va couper un petit cordon d'organisation. Pour mettre au bout. Et donc tu prends quoi la pointe ? Il faut que tu mettes la petite boucle ici. En fait. Tu vois. Pour pouvoir l'accrocher. Et après le principe de la madame. C'est qu'elle rabat tout ceci comme cela. Et après vous voyez. Elle rabat tous les petites choses là. Les unes sur les autres. Pour former le petit cœur. Mais du coup tu scotch après ? Non ? T'agraves encore. La madame elle se sert que d'agraves. Il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de scotch. Il n'y a pas de prise de tête. Tu vois. Hop. C'est pour ça qu'il faut les faire de différentes tailles. Comme ça. Ça fait une sorte de petit accordéon. Mais en cœur. Dites-nous vous. Si vous faites des petites décos. Comme ça. Pour la Noël. De vous-même. Avec votre petite mimin. Soit avec les enfants ou pas. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps les enfants. Pour faire des jolies choses. Mais vous voyez. Ça donne ça. Ah c'est joli. J'aime bien. C'est mignon. J'aime bien. Je pense que ça peut être fait avec n'importe quel papier. Là en l'occurrence. On le redit encore. C'est du papier à livre. Parce qu'on est dans le thème. Mais sinon. Voilà. Après la madame à l'agrafe. Encore une fois là. Hop. Et voilà. Les petits cœurs. Oui c'est mignon. Ça fait sympa. J'aime bien. Je vous en pensais les amis. Moi j'aime beaucoup. Dites-nous en commentaire. Si ça vous plaît. Le petit cœur. Ici. Voilà. Moi je trouve que c'est trop mignon. Ça c'est le mien. C'est trop chupignon je trouve. Le mien. C'est beau. Moi il faut moins un cœur que le tien. Moi je trouve que ça fait une petite déco très sympathique. Pas cher en plus. Moi j'aime bien. Et vachement le dick à faire. Moi j'aime bien le concept des petits cœurs comme ça. C'est trop chupignon. J'aime beaucoup. Ça fait très joli. C'est trop mignon je trouve. Même encore. Je parle de guirlandes. Parce que moi j'aime beaucoup les guirlandes. Que ce soit électrique ou guirlandes normales. Donc ouais je reviens encore à mes guirlandes. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire une petite guirlande pour une chambre ou un salon. C'est assez sympa. Voilà c'est ce que ça donne. Voilà je trouve que c'est super mignon. Des nouvelles boucles d'oreilles il faut moins. Voyez vous. Franchement ça nous a pris quoi avec vous. Peut-être allez 15 minutes. Le temps de découper les bandelettes et tout. Mais c'est vachement ludique et rapide quoi. Bon j'en aurais qu'une. Voilà. C'est ma nouvelle boucle d'oreille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh tu es très belle. J'adore. C'est trop mignon. Je kiffe bien. Ah ouais franchement. Eh t'as vu ? C'est de bonnes idées. Voilà à quoi ça sert internet quand c'est intelligemment utilisé. Exactement. Moi je kiffe bien l'idée. On prend de bonnes idées. Bon bah voilà. On a terminé ce petit tuto. On peut dire ça comme ça. Puisqu'on vous en a fait que deux. Mais en même temps. On va en faire 20 000. On va les mettre dans le sapin. C'était sympa et ludique de vous faire ça. Et puis on va le rajouter dans le sapin qu'on a déjà installé. Mais c'est pas grave. Parce que moi je trouve que c'est des petites décorations qui sont très bien à mettre en plus. Puis ça prend pas beaucoup de place. Moi je pense que je vais pas le mettre dans le sapin. Non tu vas le mettre où ? Moi je vais le mettre sur mon micro. Ah. Espérons juste que les animaux ne manquent pas. Voilà. Une petite déco pour le reste du mois de décembre. Exactement. En tout cas n'hésitez pas à nous dire vous si vous faites des petites décorations comme ça de Noël pour Noël. Et puis n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous fait plein de bisous. Et on se dit demain du coup pour une prochaine vidéo. Bisous. 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 Sous-titrage ST' 501